Bon vendredi matin, comme vous pouvez voir, ça fait pas trop longtemps que je suis levée, il est rendu 10h à peu près. Je vais commencer à me préparer parce que, comme je vous ai dit hier dans le vlog, j'ai une très grosse journée. Alors là, on se retrouve avec mon petit miroir parce que je vais me maquiller, me peigner, m'habiller pour avoir l'air de quelque chose vu que c'est notre présentation. J'ai peur que vous tombiez. Vu que c'est notre présentation avec les propriétaires de la compagnie, le Bertrand en marketing. Donc il y a ça, après ça je reviens, il va falloir que je termine mes bagages, je fasse un peu de ménage ici avant de partir comme j'aime toujours faire. Et après ça, je descends à Grimby et c'est notre party Noël et assez souvent, notre party Noël est assez arrosée. Alors c'est ça, ça va être une grosse journée. Là, je vais comme me maquiller, mais pas si intensément parce que c'est quand même, on est dans le jour. Mais ce soir, quand je vais retourner chez mes parents, je vais me maquiller peut-être un petit peu plus, quoique je travaille juste avec des gars, je n'ai pas besoin d'être full préparée. J'ai vraiment bien dormi cette nuit, par contre je me suis pas réveillée une fois. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas dormi bien à mon appart, sans bruit ou me réveiller à toutes les heures. C'est pour ça que j'ai l'air un peu poquée ce matin. Alors là, je vais me préparer puis après ça, je vais m'en aller à l'université. J'avais fait plein de bouffe en lundi puis en fin de session, je suis incapable de manger. Je mange un repas ou un repas et demi par jour, mais comme je commence à manger puis je n'ai tout de suite pas faim. J'essaie, j'essaie, j'avais fait plein de bonnes bouffes et tout ça, mais comme je suis incapable. Au lieu de me fâcher après moi-même, j'essaie juste de vraiment manger quand j'ai faim, mais c'est juste que je n'ai pas beaucoup faim ou sinon je grignote. Hier, j'avais emmené des clémentines, j'en ai mangé quelques-unes. Je mange plus souvent, mais en moins grosse quantité. J'ai pas déjeuné pis j'ai vraiment pas faim encore pis je sais même pas si je vais avoir faim pour dîner, mais on verra bien. Alors là, je vais aller arranger cette face-là, mes amis, parce qu'elle a besoin d'aide. Comme je vous disais, je me suis juste fait une tôse au beurre de pinot parce que c'est la seule chose que j'ai envie de manger, mais au moins je vais manger un petit peu avec le restant du lait au chocolat qui me restait dans le frigo. Bon, on est rendu au moment d'ouvrir le calendrier. Il est rendu midi, à midi et demi, je vais m'en aller vers l'université, mais là, faudrait que j'en brille. Je vais vous le dire, là, on est en fin de session, mais comme t'sais, hier j'ai fait de la comptabilité, mais t'sais, j'ai pas des gros moments de productivité, là. J'sais pas trop où ça va aller tout ça, mais bon, je me fais confiance, ça a l'air que je sens pas encore l'urgence. Et 5, 6, on est le 6 décembre aujourd'hui? Oui. Oui, tout petit, c'est sûr que ça va me dire peut-être demain. Zut! C'est un chocolat comme ça. D'ailleurs, faudrait que je fasse maison aussi. J'ai tellement de choses à faire que j'fais rien, comme. Ça, ça va bien, à midi, tu comprends le principe? Là, j'ai du volume, mes frères, du volume. Cette, oh lord, c'est une grosse case. C'est la case qui est ici. Elle est énorme. Vous êtes un peu croches, là? On n'est pas 7, on est 6. Ah! Faux espoir! 6. C'est une toute petite case, finalement. Demain, ça va être une grosse case. Ça, c'est un produit que je connais pas. La première fois dans le calendrier. Ben pas que je connais pas, mais j'ai pas entendu parler, là. Les autres produits, j'y avais jamais essayé. Super Multi-Corrective Cream. Je me dépêche avant de partir pour vous montrer ce que je porte. On dirait qu'à la caméra, ça a l'air moins beau, là, mais c'est parce qu'il manque un peu de lumière. Mais c'est comme une petite chemise, là, qui va s'attacher ici. Là. Voilà. Là, j'ai mis une camisole en dessous parce qu'elle est un petit peu transparente avec une jupe. Le tout vient de... J'ai aucune idée où, là. Je crois que ça, ça vient du Dynamite, ça, du Simons, je crois. Et la camisole, là, que j'ai en dessous, elle vient aussi du Marshall ou Winners, là. Peu importe. J'ai mis ma montre avec ça. Et là, je trouve plus mes bagues. Alors, ça va être sans bagues, mais je me souviens plus où est-ce que j'ai mis. Alors là, on s'en va présenter. Notre projet marketing... Je suis un petit peu stressée. De retour de la présentation, un seul mot. Décevant. Comment vous expliquer? Ça s'est bien passé, pour vrai. Tout a bien été. C'est juste qu'il y avait vraiment une poker face. Puis je sais pas si c'était le but ou... T'sais, je sais pas, ils se sont comme pas présentés au début. Puis il y avait vraiment une poker face. Mais t'sais, je comprends aussi qu'il y avait comme une compétition, là, parce que non seulement on a gagné dans notre classe, mais après ça, on représente à l'entreprise. Puis après ça, il y a un autre premier. Est-ce que je crois qu'on va être gagnant de tune? Non. Mais c'est dur à dire parce que justement, est-ce qu'ils gardaient la poker face pour ça? On le sait pas. Mais je sais pas. Je suis vraiment pas sortie autant confiante. Quoique notre présentation orale a été à merveille. Tout était parfait. Mais on dirait qu'il y avait comme aucune réaction quand on parlait. Puis que... Je sais pas trop, là. Fait qu'on est sortis. Puis on était un peu déçus. Mettons que la dernière fois, on avait comme un meilleur feeling que là. Mais bon, ça fait partie de la vie. Puis on a eu le 10 points. On a gagné sur notre classe, à un moment donné. On peut pas tout avoir ce qu'on veut dans la vie. Déjà qu'on pensait pas gagner première dans notre classe. Alors voilà. Là, j'ai bien des choses à faire. Puisqu'on dirait que je suis tellement énervée par tout ce qui se passe en ce moment que je sais pas. Je vis dans le déni le plus profond de toutes les études et de tout le ménage et de toutes les tâches et responsabilités que j'ai à faire. Mais je me dis que comme ce soir, à mon party de job, je vais comme en profiter comme à 250%. Puis après ça, ben, mon cerveau va falloir qu'il soit à 100% pour la prochaine semaine dans mes examens. Puis après ça, ça va être fini. Mais là, ce soir, je me donne le droit de décrocher. Il est rendu, il doit être quoi? 6h15. Et je m'en vais à mon party. Je viens de finir de manger un petit Starbuzz. J'ai dû refrézer mes cheveux et tout ça. Je cours depuis tantôt. J'ai pas eu le temps de terminer de faire le montage du vlog pour demain matin, 6h30. Fait que je vais le faire demain, mais il va être posté demain plus dans la journée. Sûrement dans l'après-midi. Je me suis permis ça. Il va y avoir à chaque jour. C'est juste que là, ça sera pas à 6h30 demain matin. Voilà. Alors, je vais juste rajouter un petit peu d'ombre à paupières mis comme un... comme un baume à lèvres teinté. Parce que définitivement, il va être parti avant la fin de la soirée. Et je porte la même chose que ce matin que je vous ai montré. Alors, voilà. Je vais essayer de vous filmer quelques clips pendant la soirée, mais j'ai aucune idée de ce que ça va donner. C'est un bon moment. Ok. D'autunne. J'ai les plages de riches, là, c'est-à-dire. C'est pas Waterloo, tabarnak. Il y a des petits craches, c'est-à-dire. Poussines gonflables, tu canadiens une tailleuse. Rien ça, ouais. Oui, monsieur. Mais toi, si tu passes tes chums, tu as une compagnie de clôture? Pas de doute. Est-ce que tu donnes de la diable à ton chum de clôture? Non? Non. Puis tu creuses, c'est quoi ta profondeur préférée de piscine? C'est questionnant. Le reste de 6 pieds. De 6 pieds? Oui. Ok, t'as peur de te neiller, tu sais pas nager. Non. J'aime ça de 6 pieds. C'est quoi le plus profond que tu as déjà creusé? 11. 11? Oui. T'as peur avec ça? Ah oui. J'ai aucune idée si... J'ai une idée si... J'ai envie d'aller pas pantoute. Deux fois moins. Deux fois moins à peu près. Je sais pas où je m'en vais avec ça. Le plus petit que t'as creusé. Tu vas trouver de quoi de me mener? 3 pieds. 3 pieds? Ta barnaque. Barboteuse. Barboteuse? Il y en a qui se font creuser des barboteuses. Ben oui. Asti des richards, il faudrait de la vie de ta barnaque. Est-ce qu'on les aille de ta barnaque? Non. Ben bravo, Trévi. Est-ce que vous faites... Eh, Pepe, Trévi! Oua! Ok. Vous faites des routines le matin comme Walmart. C'est ça, Trévi? Eh, Pepe, Trévi. Ça fait ça, avec le pub à la radio, comme ça. Ça, ça parlait, mon gars, en char. Trévi! Est-ce que quand vous vous croisez en char, vous vous klaxonnez ou vous faites aller en main? Ben oui. Beau char tagué. Fait qu'en soir, vous faites tirer une piscine, c'est ça? Ben, ça dépend peut-être de la madame. Eh, mais vous autres, toi, tu fais des vissons de creuser. À soir, on a une compagnie d'excavation, je pense. Parlez-vous, parlez-vous! Si jamais, je n'ai pas tourné de petits clips, je voulais juste conclure le vlog maintenant parce que les chances que cette nuit, je ne sois pas apte à vous... à fermer le vlog. Donc, merci d'avoir écouté ce vlog-là et nous, on se revoit dès demain! Bye!